... Retour sur le plateau qui nous reçoit en deuxième partie, c'est le temps du déblief, toujours en compagnie de Charles Ndikam, Robert Kedia, Raphaël Ndougou et Elie Chubman. Elie Chubman commence par un consamba, consamba. Voilà, une fois de plus, le capitaine Fitzmaughins a mis la main sur un charme l'indien, arme blanche, mais on se souvient quand même qu'il n'y a pas longtemps, toujours le même capitaine avait posé une action d'éclat, côté de consamba, mais comme vous l'avez dit, les mêmes se sont retrouvés dehors. Saint-Germain, j'ose espérer que cette fois, ces suspects seront jugés et sanctionnés pour diminuer le taux de frustration qui monte de plus en plus. Parce que si ce n'est pas fait, figurez-vous ces populations, demain, c'est eux qui seront encore capables, peut-être, de porter la main sur d'autres policiers, parce qu'ils sont désabusés. Il faut donc que la loi soit respectée pour maintenir l'autorité de l'État. Ok. Raphaël Ndougou, en compagnie de consamba, c'est en revendien, armes blanches, les offres du capitaine Mebouiz. C'est un terme qui revient, on a eu Koumbo Klin, Bameda Klin, ça revient tout le temps maintenant. Si nous pouvons dire nos encouragements au capitaine, pour la simple raison qu'il faut d'abord oser, lorsqu'il s'agit de la sécurité des Camerounais. Et à ce niveau, si ces derniers seront traduits dans les tribunaux et condamnés, je voudrais juste aussi m'interroger sur nos prisons qui sont surpeuplées et qui, à un moment donné, doivent être des prisons productives où nos prisons ne vont pas laisser la tente qu'on lui donne le maïs et du haricot, qu'ils doivent travailler. Mais nous savons qu'autrefois dans les prisons, quelqu'un qui avait sa plantation pouvait aller prendre des prisonniers et si vous devez être payé à autour de 100 francs, on donne peut-être 40 francs et le reste, l'administration ne prend pas. Ça prend beaucoup de gens, j'avais déjà mis beaucoup d'argent au contribuable Camerounais. Donc quand des gens vont en prison, il faut rendre nos prisons productives pour éviter que le contribuable ne prenne un coup. mais je suis pour que quand vous êtes reconnus coupables, qu'on vous condamne et que vous allez en prison. Robert Kedjia. Premièrement, j'aimerais apprécier le commander pour le bon travail qu'il est en train de faire. J'aimerais apprécier le compétence de la sécurité de notre gouvernement. Et depuis que ces gens ont été appréciés, c'est un bon travail qu'il est apprécié. Et je voudrais aussi parler à ceux qui sont restés là, parce qu'ils sont jeunes comme moi, qui ont décidé de prendre le bon part dans la production de la marijuana et de la activité. Je voudrais dire qu'ils se déroule de ça et que nous, ensemble, construire notre republique. Parce que ces aspects ne vont pas aider Camerouns en une positive façon. Ils peuvent être 25, 26, mais dans 10 ans, ils vont avoir des enfants et qu'ils doivent s'occuper. Donc, c'est temps pour qu'ils se déroule de cette attitude et recevoir les valeurs républicains afin que nous puissions construire notre pays. Voilà. Charles Dicamme, est-ce que le plus dur ne fait que commencer du côté de Gonsama ? On a mis le capitaine Medouins a mis la main sur eux. Est-ce qu'ils vont pas se retrouver à l'extérieur comme il y a quelques temps encore du côté de Gonsama ? Non, le capitaine joue sa partition. Oui. Non, il y a une autre partition qui doit être jouée, c'est celle de Cameroun Clean parce que ça ne s'arrête pas en Gonsama. C'est le genre d'effet qu'on vit partout. Je crois avoir entendu dans un récent discours le chef d'État qui demandait à la jeunesse de s'adonner à l'agriculture. J'attends maintenant son second discours. La terre ne manque pas. Lui-même, il est cultivateur qui commence déjà à engager quelques-uns. Et puis, comme ça, qu'il donne l'exemple. Que ceux qui nous détournent notre argent par milliard l'investissent dans l'agriculture. Comme ça, ils créeront des emplois pour la jeunesse. Et je pense qu'on aura trouvé en partie une solution à cette jeunesse-là qui aujourd'hui s'adonne à la boisson et aux drogues. L'exemple viendra toujours, comme disait mon copainiste à l'heure, d'en haut. Voilà, qu'il passe un peu plus de temps à faire le tour des régions pour s'adresser aux jeunes. C'est moins cher que d'aller à Genève. Et qu'il donne l'exemple qu'il ouvre ses propres plantations à lui. La piste qui a beaucoup d'hectares par là-bas. Aux jeunes. Qu'on nous le montre. Qu'on voit comment est-ce que le clan des jeunes pour venir couper ses... Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Raphaël ? Voilà, non, non. Pour être plus sérieux. Le problème est... Comment dirais-je ? Celui de l'emploi des jeunes. Je ne sais pas autre chose. Quand vous n'avez ni de quoi vous distraire, ni de quoi vous occuper, et qui vous rapporte de quoi vivre, on sombre très vite dans ces créneaux-là. Le commissaire est dans son rôle, mais simplement, il n'est que l'élément d'une chaîne. Le capitaine. Le capitaine, oui. Il faut que les autres éléments emboîtent. Lui emboîte le pas dans la chaîne. Et qu'effectivement, on ne retrouve pas dans trois semaines de ces mêmes jeunes gens en face des populations. Parce que c'est aussi cela qui décourage des fois les populations, dans le sens de la collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Voilà. Robert Kédia, on l'a suivi dans le journal. Le vicaire du 16 de Manfait, il est en... Portée disparue, on va le dire comme ça, mais en... 20 millions ? C'est la rameçon qui a demandé ? Entre les mains des séparatistes, c'est ça ? C'est la rameçon qui a demandé pour 20 millions. C'est la rameçon qui a demandé qu'il ne peut pas payer. Et personne ne peut payer. On va oublier le vicaire ? Non. As le church est disant, as le bishop dit, ils sont prêts et Dieu va toucher les hearts de ces gens. Pourquoi ? Les governments et les forces de la loi et d'ordre sont là pour stratégiser, pour assurer qu'ils peuvent sauver le man de Dieu. Maintenant, les gens qui sont en train de faire de terrorisme. Maintenant, on va parler de terrorisme, les gens misinterpretent. Quand on fait, c'est à créer peur dans les gens, c'est ce qu'on appelle terrorisme. C'est la définition de ça. C'est à la maxime, la micro-level, la macro-level. Mais c'est ce qui a été fait. Et, unfortunately, ce qui a fait qu'ils a fait, ils ne payent pas de leur money. Parce qu'ils ne payent 20 millions maintenant, c'est de l'argent pour qu'ils achètent des weapons et continuer de faire la destruction. C'est pourquoi ils ne font pas de l'argent avec des terroristes pour qu'ils ont donné parce qu'ils ont donné 20 millions aujourd'hui, ce qu'ils ont donné ? C'est ce qu'ils ont fait dans le Nord Cameroun par les autorités quand ils ont donné le money pour Boko Haram ? You are the one You are the one saying that. You are the one talking about Camerounien. Why do you have the exact money for Camerounien ? I have not seen any decree from the president or from any written document that money was given to people in the Nord. Even for chief, there was no decree. You know that there is no decree for that. Comme je le dis. Je ne veux dire que c'est ce qui a été signé par un président qui a été donné à certains pays pour moi. We can continue in English. I say there was no decree for chief. There was no decree to give money Boko Haram for Kavaï I don't want to bring to this a bit of MFC that money was given. The government will not pay. Amanu Ali oui c'est pareil c'est le son et les gens. Why they cannot give money for him ? You said they give money. I have not seen any document that money was given first of all. So I would not like to talk about what is not official. I am talking about what I know it is official. and I am not only talking based on whatever. My point I know is you give money to somebody that is doing an act of terrorism if you give that person that 20 million that person will take that 20 million to buy a weapon and the act will continue. That's my thought and that's what I know and that's why I say money should not be given. So I don't want to go into any debate to say this person did that this person did that but the only issue that we need to know is that when such actions are being carried we should condemn it. We should not start to say it happened in the north it happened in these these people we are saying that they are not Cameranians they are Cameranians and closer to them but should I accept what is wrong because they are Cameranians we should not come here and say that money should be given to people. If today they have a gun you give them 20 million what are you expecting them to have? Do you think that if today they can kidnap the vicar tomorrow they will not kidnap the bishop? If you kidnap the vicar today you are giving 20 million I bet to this guy tomorrow we will kidnap the bishop so that they should give them 40 million So these are things we are supposed to be denouncing We should be denouncing no matter what we should be denouncing and let no political party take this thing as an agenda because things are happening if we start to support certain things a time will come when we want to denounce it will be too late that is why we are calling for all Cameroyans to denounce you don't have the right to take somebody kidnap somebody it is again the fundamental human right it is non négociable the articles of international law is there with regard to human right so we should be clear about it and we should say it the way it ought to be said do nothing is wrong so we should don't respect very much I'm going to revient to what I've already said several times I've demanded to everyone to condemn when the government of the republic the party itat rdpc a déclenché this war he asked who the who I've just I've just said one thing I've been in a the subject in a nation for which a chef of the state dign of son convoque ses compatriotes à ce moment là il n'y a plus de position il n'y a plus de partis agress ils convoquent tout le monde on s'assied on s'assied on s'assied vous avez l'étoile vous avez déjà un seulement qui avait la parole vous ne disiez rien de bon je veux dire j'étais un peu loin mais vraiment c'est la même rangaine bon je veux dire nous en sommes nous en sommes aujourd'hui là parce qu'il y a une glaire qui s'est déclenchée qui n'aurait pas dû être pour laquelle on n'a consulté personne aujourd'hui il s'agit donc de trouver tous ensemble la solution pour en sortir mais tous ensemble comment le grand dialogue a échoué les armes deviennent de plus en plus sophistiquées est-ce qu'il ne faut donc pas changer de fusil d'épaule pour ainsi dire changer de méthode c'est de ça qu'il est question robert all right qu'il y a qui s'est déclenchée qu'il y a de plus en plus anglophone qui s'est déclenchée c'est pourquoi je dis qu'il y a des gens qui ont une idéologie d'incitement parce qu'il y a des gens qui croient que l'on a déclaré d'un anglophone qui s'est déclenchée mais qui s'est déclenchée qui s'est déclenchée de l'église de l'église qu'est-ce qu'on les reproche ou c'est une façon de mettre la pression sur Yandé non ça ne peut pas être toujours pour mettre la pression sur Yandé au contraire je vois comment les hommes de Dieu travaillent dans l'insécurité de ce côté-là d'ailleurs depuis des années ce que je voulais dire c'est que ça rentre toujours dans l'insécurité dont nous parlons ici sur le plateau depuis 19h et le manque de respect de quoi que ce soit mais maintenant ce qu'il y a de dire c'est que au-delà de demander de l'ençon d'enlever les gens et d'enlever le clergé je crois qu'il y a un problème c'est le problème dont on parlait tout à l'heure on parle de violence on a parlé de de ce manque parce qu'il ne faut pas toujours qu'on parle de dialogue au niveau au sommet il faut qu'on parle de dialogue entre nous à un moment donné même est-ce que le faron que nous sommes on a encore l'autorité sur nos enfants ça fait donc quoi ça fait que les parents dans le sud-ouest-ouest-ouest du moins dans les zones où il y a de construits d'affaires sont au courant et connaissent très bien les qui mènent ces opérations sauf qu'ils sont dans la faiblesse de dénoncer et ça crée un problème et vous le savez sur ce plateau à chaque fois qu'on a parlé de cette question j'ai dit lorsque nous avons nos chaussures sur ce plateau si je ne vous dis pas que la main me fait mal au pied vous ne le saurez jamais ça fait donc dire quoi ça veut dire qu'au sud-ouest au nord-ouest les élites là-bas avant même le dialogue dont on parle il faut que ces gens-là s'asseillent et s'asseillent en face parce que vous ne pouvez pas me dire même le plégié en question doit faire partie des discussions au niveau local avant que de s'en arriver au niveau national mais ça c'est ce qu'a voulu faire pendant longtemps le cardinal nous avons apprécié justement mais il n'est pas exclu vous vous souvenez bien que nous avons dit ici qu'il faut bien que le premier ministre qui est ressortissant d'une de ces régions ait tout ce qui est dans son pouvoir dérégé par le chef d'état pour aller faire asseoir les élites toutes catégories confondues dans cette zone parce que nous vivons maintenant de banditisme mais c'est depuis des années mais il est fait en mai 2019 il est allé on a vu la suite quelques jours après mais le débat est si vous voulez le dialogue est permanent il se fait permanent il peut se faire chaque mois pour voir dans quelles conditions ceux qui sont en forêt est-ce qu'ils ont besoin du révitement même si on estime que certains sont financés par ex-sousi ce n'est pas ça le vrai problème le véritable problème c'est que dans des zones comme celle-là on sait que celui-ci est dans la forêt et il vient se réabitailler sauf qu'il est interdit c'est la loi de l'on mettre à la bande on ne parle pas comment on résout cela il faut bien que les élites je dis bien que toutes catégories confondues maintenant on estime que peut-être le réglise avec de l'argent c'est quelque chose de raison qu'on demande tant d'argent et puis vous voyez dans quelles conditions nos périodes de travail est-ce que la partenaire va continuer dans ces conditions là-bas on n'est pas sûr mais je crois que la solution va venir de ce côté-là avec les ressortissants des zones-là il n'est pas question de quoi que on peut réaliser 10 000 dialogues au niveau national mais tant que vous-même vous ne dites pas que votre chaussure vous fait mal du côté gauche et vous l'enlevez pour nettoyer c'est je ne sais pas le micro et vous reportez vos chaussures mais si ce n'est pas le cas on court dans le sac vous croyez que même si on envoie des hommes ça dit que les hommes en tenue donc on ne peut pas être à l'heure s'il n'y a pas le renseignement qui a donné le renseignement le renseignement viendra des riverains mais personne ne vous dit de quoi il est question ça dit que personne n'en parle on voit seulement les déplacés et tout simplement cela comporte ça vient trop durer mes chers amis des deux régions nord et sud ouest je le répète mettez-vous ensemble anciens actuels déjets ministres clergés traditionnels mettez-vous ensemble c'est de trop ce qui se passe dans nos deux régions il n'est pas question de quoi que certains vont en bénéficier mettez tout le monde sur la table même ceux qui vous pensez qui sont des personnalités qui ne veulent pas la réconciliation ou bien que certains pensent qu'il mange beaucoup d'argent pourquoi vous ne pouvez pas parler d'une même voie les problèmes soulevés qui sont connus au niveau national sont connus le mal-être on ne mange pas à sa faim c'est connu dans toutes les régions mais ce qui se passe dans le nord et le sud c'est un problème parce que même temps quand on parle du Boko Haram on a vu comment dans le nord les gens se sont levés ensemble pour dire ici c'est terminé même si on a un peu de séquelles mais on a vu comment les gens se sont mis ensemble pour le faire pour éradiquer cela donc je pense que vous aussi pouvez le faire surtout qu'il s'agit des Camerounais contre les Camerounais évidemment et je vous ai dit tout à l'heure que le changement de notre politique avec la de notre pays avec la réalité politique devient difficile je vous ai parlé tout à l'heure des politiques qui construisent à chaque pas des nuits entre eux et entre les citoyens vous venez de suivre tout de suite concernant le nozo j'ai bien eu d'écouter monsieur Kediakidi il n'y a pas eu de guerre contre un groupe c'est une guerre contre des individus malheureusement je constate que cette guerre qui dure depuis cinq ans c'est la guerre dans toute une région ce qui signifie que peut-être même ces individus on ne les voit plus de quoi s'agit-il aujourd'hui il ne s'agit pas des séparatistes d'une bande de brigands qui sèment la terreur mais non qu'est-ce qu'il faut faire il n'y a pas que ce prêtre qui vient d'être pris il y a eu les chefs qui ont été tués il y a eu le cardinal Tony qui a été pris en otage il y a il y a des délégués je ne sais pas cinq ou six c'est d'autant plus choquant que tous les jours c'est des jeunes et quand je vois parler du bire parce que je les ai parfois vus sur la route en train de marcher 400 kilomètres des enfants de 18 à 25 ans qui meurent ça a déjà trop duré j'ai cru entendre ici on fait un doux dire il faut que les gens du nozo se mettent ensemble dites-moi où ils vont se mettre ensemble chez eux où il y a la guerre ça va se passer c'est possible pour l'essentiel l'égétariat s'il vous plaît soyons raisonnables il faudrait bien qu'à un moment donné si j'avais du pouvoir aujourd'hui ou bien si je pouvais rencontrer ce seigneur s'il existe je lui dirais faites arrêter cette guerre si la guerre est arrêtée oui on peut s'asseoir d'accord tous ces gens peuvent se retrouver ensemble pour discuter le cardinal tourné a fait de tout boire par tous les moyens pour les nuits il n'a pas coup alors moi je crois qu'il est temps qu'on arrête cette guerre parce que ce n'est plus une guerre ce n'est plus des séparatistes pas du tout on est là entre des militaires formés comme je l'ai dit tout à l'heure professionnels qui sont qui se trouvent au champ avec des voyons et quelqu'un de professionnel ne s'en sortira jamais dans les buissons avec des gens qui ne sont pas formés donc c'est totalement asymétrique et je serai encore toujours tenté parce que on parle aujourd'hui du viké qui est sorti on l'a pris je prie tout simplement qu'il ne soit pas tué parce que parfois sur ce plateau quand on parle c'est qu'on a tué quelqu'un on nous montre des images atroces je privais tout simplement qu'on fasse tout pour que cette guerre s'arrête et que nous ne perdons plus des Camerounais quelqu'un a fait une confusion tout à l'heure en faisant une comparaison avec Bokora là il s'agit d'une guerre parce que c'est pas entre nous c'est des gens qui nous attaquent et quand on nous attaque nous sommes en droit de nous mettre ensemble pour aller contre des étrangers vous avez ici affaire à une guerre pardon c'est pas une guerre à une situation où nous trouvons des bas et donc des Camerounais il faut donc trouver une solution qui permette d'arrêter et qu'on mette de l'ordre et en ce moment là j'essaierai d'accord avec vous parce que je me souviens lorsqu'on faisait il s'agissait du dialogue j'étais sur ce plateau à votre place où j'allais me demander quels sont ceux qui participeront j'ai encore la mémoire fraîche et je lui disais ce jour là toutes les parties qui prennent doivent être considérées parce que dans ce nosos là vous avez des gens qui sont Camerounais à part entière et qui n'entendent jamais que ce Cameroun soit séparé vous avez des séparatistes vous avez des meugles tant que les trois ne se seront pas mis c'est pas au côté francophone qu'on viendra faire un dialogue donc je crois encore qu'il faut arrêter la guerre et permettre à ces gens de discuter pour qu'enfin ce pays trouve la paix on sort par l'union sportive de Douala rapidement sur l'indicum qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça ? je résumerais peut-être en disant tout fout le camp tout fout le camp ? oui tout fout le camp même en sport il n'y a plus de repère c'est une équipe charismatique ça me fait penser à à ONA qui est je pense le premier footballeur que j'ai vu conduire un véhicule à l'époque ça me fait penser au stade à quoi ? ça me fait penser à ces dimanches ou à 10h déjà en avant l'angosienne oui union mythique que va-t-il nous rester dans ce pays jusqu'où descendrons-nous aussi bas ? je ne sais pas je ne sais pas c'est tristesse tristesse et tristesse enfin l'indigou ? oui ce sont les équipes vous pouvez conclure avec la police c'est seulement si vous pouvez me dire que je vais finir une fois mais je voudrais quand même parler du sport sur les équipes mythiques qu'on sait quand on a à ONA qu'on dit canon union si vous ne vous êtes pas au stade à 10h vous ne pouvez plus entrer après parce que non à une certaine époque ce n'est plus le canon union de maintenant je ne parle pas il y a 10 ans je parle un peu plus avant mais qu'est-ce qui a pu déranger ce sport c'est un véritable problème parce que même ceux qui sont devenus dirigeants aujourd'hui ils veulent s'enrichir peut-être ils ne maîtrisent même pas qu'est-ce que c'est que le football mais ils sont là parce que les lobbies est haute on n'a pas tenu compte de l'acteur sur le terrain vous dirigez la championnation sur le débat ici mais si en ce instant on a pensé à celui-même là qui m'ouvre le moyen au quotidien pour que justement ils puissent quand même bien vivre beaucoup après l'entraînement vont manger le corps du quartier pourtant il y a quand même une hygiène alimentaire qu'il faut respecter mon Dieu ça veut donc dire quoi ? ça veut dire que si on ne s'assoit pas aussi pour les affaires du football on s'assoit pour gérer le football pour donner la gestion du football à ceux-là même qui métisent quand même la chose donc je ne voulais pas enchaîner parce que vous avez donné la parole aux autres peut-être que je vais finir avec la police si vous voulez bien non allez-y allez-y rapidement ah d'accord je voudrais donc dire que au regard de tout ce que nous avons dit concernant les policiers ils sont nombreux qui font le travail d'ailleurs tout à l'heure monsieur Thierry m'a parlé des gens qu'on arrête et qu'on remet vous avez vu dans cette vie de loi là monsieur si je vous rappelle est-ce que mon commissaire me filait passant dans son dépit à arrêter les bandits et il me souvient d'une image de cette même télévision où un petit matin il a trouvé des gars qui démontaient qui démontaient les pièces dans les voitures sur les voitures des gens il s'est arrêté beaucoup de gens se sont prêts à la question est-ce que ce monsieur a la magie comment il fait pour voir les bandits qui brûlent à ce moment-ci les caméras de cette même télévision vont filmer c'est pour dire quoi c'est pour dire que si il y a des budgets prévus pour recycler pour former les policiers moi je ne voulais pas rentrer dans le réputement mais j'ai dit que lorsqu'on est député on peut changer l'homme parce qu'on sait qu'à l'époque les aînés sont là en face on réputait plutôt les délégants qui dérangeaient la maison qu'on amenait dans l'armée et ils changeaient le comportement de par la formation il est question il est question donc dans l'exception des formations que ce soit militaire que ce soit gendarmerie que ce soit police que ce budget-là soit véritablement géré afin que les hommes qui sont sur le terrain puissent être recyclés parce que un policier ne doit pas s'échanger le coup de poids en modo vision avec un usager ce qui n'est pas le même bon parce que c'est lui qui est le drapeau le drapeau ne quitte pas là où il a coché pour pouvoir faire ce travail donc nous tirons le coup de chapeau aux policiers qui font le bon travail comme nous avons cité le commissaire me fierait mais sauf que nous tendons la main à la face des policiers pour dire il n'est pas question qu'on forme souvent les hauts organisations pourquoi ne pas former les hommes des terrains ok merci vous pouvez dire 30 secondes on sort rapidement all right it's football I know that the quality of Cameroun football will definitely develop a time since we have more stadiums that have been constructed thanks to the the AFCON at the level of sport I would like to seize this opportunity to talk to people Camerouns especially those of the Northwest and Southwest from what my elder brother has said that it's time for elite all everyone of the region Northwest and Southwest to really come together sit and bring a stop to this we really need to tell our brother to leave the bushes and we really need to stand together and say stop to this we know that Cameroon is one and indivisible but us that we are origin of this place we need to really say stop to this and bring out our brothers because we like it or not those in the booth are our brothers it's true that they are young they have been deceived to pick up but us we must come together to say stop to this that's what I appreciate let's say stop to this you want to say what you want to say you want to say what you want to say thank you Robert for coming thank you we are here to you want to say we are at the end of the the hour of the week we are at the beginning of the week of the week we will see you tomorrow when it is 19 hours good evening Mouna Télé